Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la mémoire immunitaire et le principe de vaccination. Donc la mémoire immunitaire, c'est la capacité de notre organisme, de certaines cellules de notre organisme, du système immunitaire, de reconnaître un micro-organisme et surtout de le garder en mémoire, de s'en souvenir lors d'une deuxième infection. Donc justement, on va voir le cas de l'infection. Dans le cas d'une infection, on va prendre un micro-organisme pathogène, ça peut être une bactérie ou un virus, on va prendre un exemple d'un virus, notre virus va infecter un individu. Ce virus, une fois dans l'organisme, va se multiplier. En se multipliant, il va vous rendre malade, donc vous allez déclarer des symptômes, et dans les cas les plus graves, il peut même vous tuer. Dans la majorité des cas, on obtient une guérison dans les jours ou semaines qui suivent. Donc c'est votre système immunitaire, composé de globules blancs, des cellules de votre organisme qui sont capables de vous protéger d'autres micro-organismes, vont agir. Donc ici, on va par exemple voir les lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont certains, donc ils font partie des globules blancs, ce sont certains globules blancs qui sont capables de reconnaître spécifiquement des micro-organismes. Par exemple, un lymphocyte va reconnaître le virus de la grippe, un autre lymphocyte va reconnaître le virus du rhume. Donc c'est spécifique, on appelle cette réponse une réponse adaptative. Alors supposons maintenant que nous soyons vaccinés, donc c'est-à-dire qu'on va vous injecter un micro-organisme mort ou atténué, ou des petits morceaux de ce micro-organisme. Donc en fait, le vaccin, ça va mimer ce qui se passe lors d'une infection. Alors, on vous injecte ici par exemple un micro-organisme, et il va entrer dans votre organisme. Il faut savoir qu'en cas d'infection, ou en cas de vaccination ici, le micro-organisme va être reconnu par le macrophage. Donc le macrophage, c'est par exemple un globule blanc, donc il fait partie des globules blancs. Ce macrophage va dévorer ce micro-organisme et le digérer. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Une fois qu'il va le digérer en petits morceaux, il va prendre des petits morceaux qu'il va présenter à l'extérieur. Ces petits morceaux, c'est ce qu'on appelle des antigènes. Ce sont des morceaux du micro-organisme. Alors ce globule blanc va activer d'autres globules blancs. Il va activer des lymphocytes. Donc le lymphocyte B et le lymphocyte T ici, qui sont deux lymphocytes différents, ont des actions différentes. Donc une fois qu'ils sont activés, le lymphocyte B va se transformer en plasmocyte. Donc le plasmocyte, c'est un lymphocyte B activé qui va produire des anticorps. Ce sont des petites molécules en forme de Y. Ces anticorps, ils sont spécifiques de l'antigène. C'est-à-dire qu'ici au bout de votre anticorps, vous avez une séquence qui reconnaît spécifiquement cet antigène et pas un autre. C'est comme une clé et une serrure, c'est spécifique. Un autre anticorps va reconnaître un autre antigène et ainsi de suite. Donc on a une relation spécifique entre les deux. Donc le plasmocyte qui va produire toujours le même anticorps, un autre plasmocyte produira d'autres anticorps. Donc ce plasmocyte produit des anticorps qui va reconnaître les antigènes du virus tout autour et va le détruire. Donc le but du lymphocyte B, c'est de détruire les micro-organismes qui sont circulants, qui se baladent dans votre corps. Mais si vous éliminez tous ces micro-organismes, il va en rester d'autres, ceux qui se cachent dans les cellules infectées. Donc une cellule infectée, par exemple, contient des micro-organismes pathogènes. Le lymphocyte T qui va s'activer va venir contre cette cellule et va la détruire. Donc en la détruisant, il va détruire les micro-organismes qui se cachent à l'intérieur. Grâce à ces deux actions, on détruit les micro-organismes extérieurs et les micro-organismes qui se cachent dans les cellules. Donc une fois que tous les micro-organismes sont détruits, nos lymphocytes B et T qui ont été activés vont être stockés. Donc ils vont devenir des lymphocytes B et T mémoire. Donc ils vont dormir dans les ganglions lymphatiques de votre corps, donc dans les endroits de votre corps, et ils vont rester là en dormance. Ils vont être réveillés la prochaine fois que le micro-organisme sera en contact. Donc tout ceci prend plus ou moins 15 jours. Donc vous voyez, soit vous avez une infection ou vous faites vacciner, c'est assez long, il faut deux semaines pour obtenir une protection. Maintenant supposons que la personne qui a été vaccinée est protégée et elle va de nouveau rencontrer ce micro-organisme pathogène. Donc ce micro-organisme, une fois qu'il va essayer de vous infecter, il va réactiver les lymphocytes B et T mémoire. Donc ils vont directement sortir de dormance, ils vont être réactivés et ils vont agir tout de suite. Donc ils vont détruire les micro-organismes circulants, mais les cellules qui sont infectées dès le début, donc directement. Donc en agissant comme ça, ils agissent très vite, donc c'est quasi instantané, c'est beaucoup plus rapide que les 15 jours qui sont là. Et c'est tellement rapide que vous n'avez pas le temps d'avoir de symptômes. On détruit tout de suite le micro-organisme avant même qu'il ait pu vous atteindre. Donc ça augmente la durée, ça diminue la durée d'action. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le principe de vaccination est basé sur cette mémoire immunitaire. Les lymphocytes B, une fois activés, vont produire des anticorps qui détruisent les pathogènes circulants, donc les micro-organismes pathogènes qui se baladent dans votre corps. Les anticorps produits par ces lymphocytes B activés vont reconnaître des antigènes, donc ce sont des petits morceaux du micro-organisme, et cette reconnaissance est spécifique. Un type d'anticorps va reconnaître un type d'antigène. Les lymphocytes T, eux, détruisent les cellules qui sont infectées et donc qui cachent ces micro-organismes pathogènes qui pourraient de nouveau vous infecter. Et pour terminer, les lymphocytes mémoires, donc ces lymphocytes T et B vont être en mémoire, ils vont être stockés dans les ganglions lymphatiques pour se réactiver rapidement en cas de nouvelle infection ou lorsque vous êtes de nouveau en contact avec le micro-organisme pathogène. Pour terminer, les lymphocytes T. Sous-titrage FR ?